Bonjour et bienvenue sur informatique-à-domicile.up1.fr Nous allons voir tout de suite et très rapidement un album photo très facile et très rapide à faire Il n'y a absolument pas de VBA, c'est juste de l'excel de base Alors voilà, j'ai une liste de noms ici Et vous voyez qu'en survolant chaque nom, j'ai tout simplement la photo qui correspond à la personne qui est nommée dans chaque cellule Alors, je suis sûr qu'il y en a plusieurs parmi vous qui ont trouvé l'astuce En fait, la photo est mise dans un commentaire Et donc, il suffit de survoler naturellement pour avoir la photo Alors, je vais vous montrer tout de suite comment on fait Donc, pour ce faire, je vais effacer les commentaires Voilà Donc, effacer les commentaires Très bien Et je vais vous montrer comment on fait Donc, je vais commencer par Lola Je fais un clic droit Je fais un clic droit sur Lola Je ne vais pas y arriver Oui, voilà Et je viens insérer un commentaire Voilà, comme ceci Alors ça, je peux l'enlever Et dans le commentaire lui-même Je fais un clic droit également Et je viens à format de commentaire Je viens dans couleurs et traits Puisqu'on voyez qu'a priori, il n'y a pas de moyen d'insérer une image Donc, je viens à couleurs et traits Je viens changer la couleur pour motifs et textures Et là, par contre, j'ai la possibilité de mettre une image dans cet onglet Donc, je sélectionne l'image Voilà Et voilà le travail C'est déjà fini Je n'ai plus qu'à redimensionner un petit peu Voilà, je vais redimensionner jusque là À peu près Parce qu'en fait, je n'en sais rien Voilà, peut-être comme ça Voilà, elle est très mignonne C'est parfait Et voilà Alors maintenant, quand je vais survoler le nom de Lola J'ai évidemment le commentaire qui s'affiche A savoir la photo Et je fais comme ça pour autant de cellules qu'il me plaît Je ne suis pas obligé de les espacer Je ne suis pas obligé de toutes les mettre dans la même colonne J'ai pu utiliser toutes les autres colonnes Ce n'est pas le problème Je vais faire pareil pour Lolo Pour que vous voyez bien comment ça se passe Donc, un clic droit dans la cellule Insérer commentaire Si vous avez déjà quelque chose marqué Vous pouvez l'effacer Ou mettre carrément le nom Mais ce n'est pas la peine puisqu'il y a la petite flèche ici Donc moi, j'efface Je refais un clic droit Dans le commentaire lui-même Format de commentaire Couleurs et traits À couleur, je vais motiver texture Et je sélectionne image Et là, je n'ai plus qu'à télécharger mon fichier image Qui me convient Voilà Je valide Et je donne une forme Voilà Et voilà Allez, ça ira très bien Et encore une dernière fois Pour le plaisir Ensuite, je pense que tout le monde aura compris C'est extrêmement simple Donc, une fois que j'ai fait un clic droit Insérer commentaire Dans le commentaire lui-même Je fais un clic droit également Format de commentaire Couleurs et traits À couleur, je vais motiver texture Et je sélectionne image Ensuite, je n'ai plus qu'à l'uploader Dans Excel Et ça va très bien Allez, voilà La petite là Elle est très bien Et voilà comment on fait Donc Un petit diaporama tout simple Et très rapide Très rapide Ça dépendra du nombre de photos Que vous aurez, évidemment Voilà Donc Je survole Et j'ai mes J'ai mes différentes photos Qui s'affichent instantanément Voilà Je vous remercie pour votre attention Vous voyez que ça a été très rapide Très facile Très simple Il n'y a pas du tout de VBA Donc évidemment Ce n'est pas très très évolué non plus Mais vous avez un petit album photo Rapide comme ça Et vous pouvez mettre autant de photos Que vous voulez Ça marche à tous les coups Je vous remercie Je vous attends sur mon site Informatique à domicile .up1.fr Et je vous donne rendez-vous Pour un prochain cours A bientôt